Bienvenue à toutes et à tous à ce premier webinaire de l'automne, à une heure certes inhabituelle. Notez cependant que le webinaire qui est organisé aujourd'hui sera donc mis sur le site dès demain après-midi. Donc si vous n'avez pas eu l'occasion de le voir, n'hésitez pas donc d'aller sur notre site web www.investisseurs.be. Il vous suffit d'aller dans la rubrique « Les marchés » et donc tous les autres ou tous les précédents webinaires se retrouvent en bas de page. Alors comme à chaque fois, le webinaire est constitué de trois points. Comme je disais, nous allons parler de trois points, de finances à venue, ensuite nous allons d'office parler de l'actualité des marchés et ensuite nous parlerons naturellement de l'évolution de notre portefeuille. Merci. Alors si on vous demande donc de venir en nombre donc à Finance Avenue, c'est justement donc pour que vous appreniez donc plein de choses au niveau de l'investissement. Notez que Finance Avenue n'est pas une simple foire au fait des actions. Donc les thèmes abordés sont très larges. Mais naturellement, il y aura une grande partie liée aux actions et donc notamment des grands débats donc avec de grands noms tels que William Develder, Bruno Coleman ou encore Arnaud Delonnet. Voilà, tu peux passer donc au slide suivant. Il y aura également donc trois ministres qui seront présents, donc deux ministres fédéraux et ensuite donc un ministre donc régional. Notre ministre des Finances, Johan Van Overveld, nous avait dit il y a quelques semaines que le précompte mobilier était trop élevé. Donc c'était justement pour combattre au fait la fraude fiscale. J'imagine que c'est le genre de questions qu'on lui posera ce jour-là. Mais il y a également donc d'importantes nouveautés au niveau du droit de succession. Et donc notre ministre donc de la justice, Kuhn Kien, ce sera là pour nous parler justement de ce nouveau droit de la succession. Alors vous savez qu'en tant qu'investisseur, le thème biotechnologique donc à la cote, à l'investisseur, on reçoit de nombreux coups de fil donc concernant ces différentes valeurs dont certaines se sont très bien comportées. Alors sachez que lors de Finances Avenues, il y aura donc un débat donc où on parlera naturellement des valeurs favorites de certains stratégistes qui suivent le secteur. Mais notez que la plupart des valeurs biotech seront également présentes sous forme d'un stand. Et donc il vous sera possible d'aller rencontrer ces différents CEOs et leur demander où en sont donc leurs recherches de ces différentes molécules. Mais il n'y a pas seulement que les biotech. Autre thème important naturellement, le thème de l'immobilier. Alors là aussi, différentes cires seront présentes. On vous dira naturellement lesquelles choisir. Notez que cette année-ci, les cires ont connu un parcours très différent. Donc on a bien vu que toutes les cires présentes dans les magasins connaissaient donc une situation assez difficile. Là où les cires présentes, notamment dans les entrepôts ou dans le résidentiel, avaient la cote. Mais notez que les différents CEOs ou parfois les directeurs financiers de ces différentes cires seront présentes. Et donc n'hésitez pas à aller les voir pour avoir de plus amples informations. Alors naturellement, il y aura de grandes salles. Sachez qu'à chaque heure, il y aura donc quatre séances différentes. Donc vous aurez toute une multitude de possibilités donc de grands débats. Donc il y aura tout d'abord le grand débat sur les sur les pensions. Il y aura naturellement un grand débat des actions auxquelles l'investisseur participera. Et puis il y aura naturellement un débat sur l'immobilier. Notez que cette partie-là ne traitera pas uniquement des cires, mais elle parlera également de thèmes tels que comment investir dans l'immobilier à l'étranger, comment investir dans l'immobilier à la côte. Et donc vous aurez différents débats auxquels vous pourrez participer. Et donc une nouveauté cette année-ci est donc organisée par l'investisseur. Ce sera donc le CEO pitch. À la limite, on a voulu en faire donc une petite séance ludique. Donc nous avons invité quatre CEOs d'entreprises différentes. Et en fait, on vous demandera, en tant qu'investisseur, ce que vous pensez de ces différentes entreprises. Et ensuite, les CEOs de ces différentes sociétés auront l'occasion de se présenter, d'essayer de vous convaincre pendant dix minutes. Et ensuite, vous pourrez dire ce que vous pensez réellement de l'entreprise, si vous êtes convaincu par le CEO. Et donc c'est le genre de corner que nous continuerons donc à étendre lors des prochaines éditions. Alors, je rappelle que le Finance Avenue est gratuit. Donc ça a lieu le 17 novembre, de 8h à 17h30. On vous demande malgré tout de vous inscrire au préalable. Donc allez simplement sur le site www.financeavenue.be. Et donc il vous suffira donc de mettre vos noms et adresses mail notamment. Voilà. On va aborder donc le deuxième thème. Alors sachez que comme d'habitude, on donne la possibilité à nos abonnés au fait de nous poser des questions. Cette fois-ci, cela ne se fait pas au travers donc du programme comme on le faisait les précédentes fois. Mais vous avez l'occasion en fait de nous poser encore quelques questions donc via le mail classique donc questions au pluriel at investisseur.be. Essayez quand même de limiter les questions, pas nécessairement à des entreprises individuelles. Si vous avez des questions sur des valeurs individuelles, n'hésitez pas donc à nous téléphoner le mercredi matin ou de nous envoyer donc un mail justement. Et donc on n'hésitera pas donc à vous répondre à ces différentes questions d'ordre individuel. Alors il est vrai qu'on parle beaucoup des marchés haussiers depuis sept ou huit ans. Oui, c'est le cas. C'est le cas surtout donc du marché américain, même si ces dernières semaines, on semble avoir atteint le sommet. Il faut dire aussi que ce graphique qui va donc de 2013 ici à 2018 a été notamment soutenu également par les grands noms tels que Facebook, Amazon, Apple. L'image est tout autre pour l'Europe. Si vous regardez le niveau d'aujourd'hui, on voit qu'on est quasi à même niveau qu'il y a cinq ans. Je rappelle malgré tout que les bénéfices que les entreprises européennes réalisent aujourd'hui est de 50% supérieurs à il y a cinq ans. Donc cette baisse ici est relativement prononcée. Mais il n'y a pas qu'au niveau des bourses qu'on voit une grande différence au niveau des États-Unis et de l'Europe, mais également donc au niveau des taux. Alors on voit très bien ici sur ce graphique que la réserve fédérale a déjà opéré différents relèvements de taux directeurs aux grandes dames de Donald Trump qui n'aiment pas voir justement ce taux directeur relevé car cela pourrait donc freiner l'économie au cours des prochains mois. La situation en Europe, elle est tout autre donc maintenant il est vrai que la BCE a décidé de mettre un terme à ses rachats d'obligations d'ici la fin de l'année et elle devrait normalement procéder à premier relèvement du taux directeur au cours de l'année 2019. Notez aussi que la banque centrale européenne n'est pas la seule banque centrale en Europe à appliquer des taux proches de zéro. Si on prend la banque centrale du Danemark ou celle de Suisse, elles appliquent même encore des taux négatifs. Mais on devrait en 2019 assister donc à une remontée progressive donc du taux court. Alors je vais vous parler du taux court ici à l'instant. Ce qui a surtout fort évolué aussi c'est naturellement les taux longs. On voit ici sur ce graphique l'évolution du taux long américain qui a déjà franchi allègrement la barre de 3%. Ce qui incite aussi certains institutionnels donc à se défaire d'actions au profit naturellement de produits on va dire sans risque. La situation en Europe elle est encore totalement différente. Notez que ce graphique ici c'est l'évolution donc du Bund allemand donc qui n'est pas nécessairement le reflet de l'évolution du taux dix ans de la plupart des des pays en Europe. Donc le taux dix ans allemand tourne aux alentours de 0,4% là où en Belgique on est déjà à 0,8-0,9 et naturellement en Italie on dépasse la barre aussi des 3,5%. Mais il y a également donc une importante différence ou spread entre le taux allemand et le taux et le taux américain. On est même à des niveaux records et donc au cours de l'année 2019 nous devrions évoluer progressivement donc vers une normalisation donc de ce différentiel de taux. Alors naturellement cela fait quelques semaines que plusieurs éléments donc sèment le doute. Le dossier de la Crimée remonte peut-être il y a très longtemps mais donc ça continue aussi à peser sur le marché mais bien entendu c'est le dossier donc Etats-Unis-Chine donc au niveau du conflit commercial qui pèse le plus notamment ainsi que la problématique de l'Italie. Je rappelle quand même que l'Italie a une dette supérieure à 2 400 milliards d'euros. Vous imaginez si l'Italie doit refinancer cette dette donc à un taux supérieur à 3,5%. C'est tout simplement énorme. Maintenant il est vrai que le taux italien 10 ans tourne aujourd'hui aux alentours de 3,5%. Il était à 7% en 2012 donc il y a encore de la marge mais voir ce différentiel entre le taux italien et par exemple le taux allemand fait naturellement très peur au marché. Et puis il y a bien entendu aussi le dossier du Brexit. Normalement d'ici 6 mois l'Union Européenne et le Royaume-Uni doivent se séparer. On ne sait pas encore sous quelle forme cela fera mais cela crée clairement des doutes dans le marché. Alors qu'est-ce qu'on voit ici sur ce graphique ? C'est l'évolution naturellement des marchés depuis janvier avec une très nette baisse pour les marchés européens là où les indices américains parviennent encore à résister quelque peu. Alors notez qu'il y a ici deux choses. Il faut dire qu'en Europe on assiste clairement donc à un de-rating. Donc cela veut dire que les investisseurs attribuent une valorisation inférieure donc à différents secteurs. Que l'on prenne à la limite le secteur par exemple des microprocesseurs ou le secteur automobile ou le secteur pharma. Tous ces secteurs sont aujourd'hui donc affectés par ce de-rating. Et si vous avez en plus une baisse du bénéfice, ce qu'on voit auprès de plusieurs entreprises, cela vous donne un double effet donc de-rating plus une baisse du bénéfice. On constate aujourd'hui que la plupart des bourses européennes se négocient à environ 12-13 fois le bénéfice là où on paye jusqu'à 20 fois le bénéfice pour le Nasdaq. Merci Gert. Alors tout n'est pas négatif non plus quoi donc on va probablement assister à une importante volatilité sur les marchés au cours des prochaines semaines. Mais s'il y a bien un élément qui pourrait soutenir les bourses européennes, c'est bel et bien en fait la fermeté du dollar. Comme on peut voir sur le graphique, le niveau actuel du dollar qui est de l'ordre de 1,15 est quasi le même niveau qu'on voyait ici au quatrième trimestre de l'année passée. Et quand on évoluera donc vers le premier trimestre 2019, on aura naturellement une importante base de comparaison plus favorable donc pour les bénéfices des entreprises européennes. Donc des entreprises très présentes aux Etats-Unis comme à Aldelaise par exemple, vont profiter justement de ce renchérissement du dollar américain. Naturellement, l'image technique n'est pas bonne. Notre analyste technicien à l'investisseur nous a déjà montré donc plusieurs graphiques dont notamment donc l'évolution ici du Bell 20 qui évolue depuis plusieurs mois ici. Donc c'est un graphique depuis 2018. On voit que le Bell 20 évolue au sein d'un canal de tendance baissier et qu'actuellement on se situe donc dans le bas du canal baissier. Maintenant, rien n'exclut que le Bell 20 remonte depuis les plus bas du canal, mais on devrait vraisemblablement encore évoluer au cours des prochains mois au sein de ce canal baissier. Il y a également encore d'autres indices qui... Il y a encore d'autres indices qui évoluent négativement. Prenez par exemple le CAC 40 qui a baissé sous la barre des 5000 points. Vous avez le DAX 30, donc l'indice allemand qui lui a dessiné une figure en tête et épaule, ce qui n'est vraiment pas positif. Donc on va dire que l'image technique, elle, reste négative. Maintenant, vous comprenez fort bien que les actions ne constituent qu'une partie d'un patrimoine. Donc le portefeuille que nous montrons en page 2 de notre magazine n'est que le reflet de la partie action de votre portefeuille. Dites-vous chaque fois quelle est la partie que je veux attribuer aux actions. Et puis il faut aussi, pour chaque valeur individuelle, penser à ajuster les positions. C'est ce qu'on fait régulièrement avec le portefeuille de l'investisseur où on achète et on vend certains titres qu'on a en portefeuille. Donc on réduit parfois la valeur ou on accumule certains titres pour avoir une position plus juste. Pensez aussi à avoir naturellement un peu de cash. Il est clair que si vous n'avez pas de cash, vous ne pourrez pas profiter des corrections futures. Mais donc pensez vraiment à vous faire un peu de cash et à repondérer régulièrement et à investir régulièrement dans le temps. Donc ne pensez pas que la situation actuelle va se terminer de si tôt. Donc pensez à investir systématiquement. Des valeurs qui ont fortement reculé, vous pouvez en repêcher certaines, mais limitez les poids de ces différentes valeurs. Alors, je vais demander à mon collègue Gert de me rejoindre. Donc, normalement, vous avez eu le temps de nous envoyer quelques questions via l'adresse mail question-at-investisseur.be. Et donc, je vais demander à Gert de venir ici parcourir ces différentes questions avec moi. Nous avons quelques questions, notamment de la part de Robert, qui doit un peu expliquer le précon français. C'est difficile de quelques mois. Certaines banques ont le droit pour limiter le précompte jusqu'au 12 à 80 %, mais certaines autres, ils ont 30 %. C'est vrai qu'on reçoit beaucoup de questions sur le fameux précompte réduit, donc 12,8 %. Notez que ces 12,8 % ne sont pas appliqués automatiquement. Donc, il faut d'office remplir un document auprès de votre courtier ou votre banque. Cela se fait parfois... Enfin, dans certaines banques, vous pouvez vous limiter à signer une fois ce document et il reste valable plusieurs années. Mais certaines banques vous demandent de remplir ce document une fois par an, si pas une fois tous les trois ans. Mais notez que ces fameux 12,8 % ne sont pas automatiques. Sachez aussi que ceux qui avaient déjà signé un tel document et qui profitaient du précompte réduit, donc de 30 à 15, bénéficient aujourd'hui aussi du précompte réduit de 12,8 %. Malheureusement, et là il est vrai aussi qu'on reçoit beaucoup de questions à ce niveau-là, il y a certaines banques qui sont récalcitrantes, donc notamment Deutsche Bank ou Arienta, qui continuent à appliquer un précompte de 30 % en France, donc pour les dividendes français. Mais donc, notez bien que le précompte à 12,8 % n'est pas un précompte que vous recevez automatiquement. Donc, vous devez d'office remplir un formulaire. OK. Une autre question de la part de Georges. Dans ce dernier numéro de l'Investisseur, vous mettez toujours l'accent sur les actions européennes, mais la crise italienne, vous l'avez dit, Yuri, récemment, et aussi le dollar, l'évolution du dollar, ne serait pas judicieux de prévoir un peu plus grande partie de ces avoirs exprimés en dollars. pour maintenant investir en États-Unis, en Wall Street, et au contraire, nous conseillons toujours des actions européennes. Qu'est-ce que vous dites ? C'est vrai que depuis des mois, on met chaque fois l'Europe en avant, surtout pour des questions de valorisation. Maintenant, il est vrai que ces dernières semaines, on a vu quelques mises en garde, notamment Bouygues ou Daimler. Pas plus tard qu'aujourd'hui, Mélexis qui lance également une mise en garde. C'est sûr qu'en Europe, que les mises en garde sont. Il y a aussi le Caterpillar hier en États-Unis. On a vu Caterpillar. Qui a averti pour la hausse des prix de première matière. Mais c'est très limité en États-Unis. Malgré tout, c'est toujours une question de valorisation. Si on met l'accent sur l'Europe, c'est parce qu'on trouve naturellement beaucoup de valeurs plus intéressantes chez nous en Europe. Mais il est un fait qu'actuellement, la crise italienne n'est pas de nature à favoriser un investissement en Europe. Mais on pense malgré tout que si vous devez opter pour n'importe quel secteur, vous trouverez donc une alternative meilleur marché en Europe et pas aux États-Unis. Maintenant, il est clair que si vous voulez investir par exemple dans le secteur technologique, le secteur technologique est moins présent chez nous en Europe. Et donc, si vous voulez vous intéresser à des grands noms, c'est vrai qu'à l'investisseur, on continuera aussi à se tourner vers des entreprises technologiques américaines. Oui, c'est ça. Une question de la part d'Alain. Que se passe-t-il avec le Belvin ? Depuis des années, il n'est jamais aussi mal performé. C'est actuellement le plus pire, ou presque le plus pire indice au niveau européen. Oui. Maintenant, il est clair que, à la limite, on est bien content d'avoir une base de comparaison comme le Belvin qui effectivement performe très mal depuis janvier. Maintenant, il faut dire aussi que ce sont surtout les grands noms tels que AB InBev et ENG qui tirent le marché donc vers le bas. Il y a aussi des banques comme ENG. Voilà. Et donc, certaines banques ont aussi mal performé. ENG, c'est plus pour un dossier bien précis. Donc, ce n'est pas nécessairement une question de valorisation. Mais bon, ENG a dû acter aussi d'importantes moins-values dernièrement. Donc, mais il est vrai qu'actuellement, oui, on ne voit pas directement ce qui peut permettre donc au Belvin de se redresser donc de sitôt. Donc, oui. Et aussi, quand on compare avec les autres indices, le rendement de dividendes de plus de 4,5 %. Oui. Donc, on atteint déjà 4,5 % de rendement dividendaire. C'est très important pour un investisseur de recevoir des dividendes attrayants. Oui. Et on voit aussi Proximus. Les dernières semaines, c'était en hausse très fort. Oui. C'est parce que les investisseurs aiment les dividendes, je pense. Oui. Une dernière question de Eric, de la part d'Eric. J'aimerais comprendre comment gérer les stop-losses dans un période aussi instable comme aujourd'hui. Ça, c'est une technique qu'on n'utilise pas des masses à l'investisseur. Donc, maintenant, il faut dire aussi que vouloir utiliser un stop-loss aujourd'hui n'est pas aussi simple. Donc, quelles limites aurait-on pu mettre au niveau de Melexis aujourd'hui ? Allez, ce n'est pas aussi simple que ça. Je dirais que vous pouvez toujours régulièrement, à la veille de certaines publications de résultats, penser à réduire quelque peu vos positions si vous êtes trop fortement investi dans cette valeur. Mais, dans une période aussi volatile, ce n'est pas aussi facile de placer les stop-losses au niveau les plus intéressants. Oui. C'est une question que nous recevons de la part d'Eddie. Vous conseillez de profiter la volatilité par placer des limites en baisse de 5 à 10 %. Mais, il demande une connexion majeure d'aujourd'hui. On ne peut pas tenir compte avec plusieurs dizaines de pourcents en baisse que vous dites 5 à 10 %. Mais, peut-être que vous pouvez expliquer, il y a récemment, que sur le niveau technique, sur le niveau d'analyse technique, on a encore une baisse à temps de 5 à 10 %, mais pas plus, je pense. Oui, il est vrai que notre analyste technicien nous disait tout récemment que, normalement, on pourrait assister encore à un repli des marchés en base indicielle de 5 à 8 %, mais on ne prévoit pas directement d'importants replis ou de grosses corrections. On peut, naturellement, avoir de grosses corrections au niveau de certaines valeurs individuelles, mais au niveau indiciel, cela devrait rester limité. Pierre, je propose de passer au dernier thème. Tu me reviendras après, dès qu'on aura reçu encore d'autres questions. De façon traditionnelle, nous parcourons également le portefeuille de l'investisseur. Il est vrai que, ces dernières semaines, nous avons également perdu quelques plumes au niveau du portefeuille. Le portefeuille se situe, aujourd'hui, quasi au même niveau qu'à l'été dernier, mais on fait actuellement environ 5 à 6 % de mieux que les indices européens avec lesquels on aime, naturellement, se comparer. Alors, vous savez qu'on divise notre portefeuille, pas par secteur, mais par piliers. Et donc, nous avons quatre piliers. Nous avons les croissances durables, nous avons les valeurs de rendement, les values et les promesses et turn around. Alors, sachez qu'au niveau de ce premier pilier, donc les croissances durables, c'est actuellement le pilier qui a le poids le moins élevé. Pourquoi ? Parce qu'il reste difficile de trouver des valeurs de croissance durable, donc des valeurs telles que Ackermann, Svanharen et autres, qui s'achètent aujourd'hui à des niveaux de valorisation très attrayants. Alors, c'est un premier pilier, donc, où on a pensé cette année-ci, donc, à renforcer d'une manière ou d'une autre, donc, en achetant 50 sell-gen, donc la biotech américaine, ce qui jusqu'à maintenant ne nous a pas souris, même si on profite quelque peu au fait de la remontée du dollar. Donc, ce mouvement de baisse n'est pas aussi prononcé. Nous avons également pensé, donc, à vendre 50 Cisco. Donc, vous constaterez qu'il nous reste encore une centaine de Cisco Systems. Et donc, c'est ce que nous faisons régulièrement avec notre portefeuille. Nous pensons régulièrement, donc, à réduire certains postes. Le poste Cisco valait, à un moment donné, plus de 4,5%. Aujourd'hui, on l'a ramené, donc, à des niveaux de poids plus normaux pour ce style de valeur. Mais nous ne pensons pas qu'au cours des prochaines semaines ou mois, ce sera facile, donc, de renforcer ce premier pilier. Alors, nous avons ensuite le pilier, donc, des valeurs de rendement ou bien de toutes ces valeurs qui rachètent régulièrement, en fait, des actions propres, donc. Et donc, c'est généralement, en fait, le poids le plus important au sein de notre portefeuille. Et nous conseillons généralement, donc, à nos abonnés d'attribuer aussi le poids le plus important à ce pilier-ci. Donc, c'est le genre de valeurs. Généralement, donc, des valeurs soit bancaires, donc. Mais vous pourriez aussi, justement, y retrouver des valeurs telles que Proximus ou autres. Et donc, nous avons, ici, au cours des derniers mois, nous avons opté, donc, pour le dividende en actions, donc, de NN Group. Et nous avons renforcé, en fait, ce pilier, donc, avec l'achat tout dernièrement, en fait, de 240 titres tout oui. Mais donc, en fait, ce deuxième pilier, en fait, est sûrement un pilier qu'il faut avoir en quantité importante en portefeuille. Alors, vient ensuite le fameux pilier value. Alors, pour les nouveaux abonnés, sachez que value signifie qu'un titre se négocie sous une certaine valeur. Donc, ça peut être soit la valeur intrinsèque pour déholding, donc, tel que Tubise. Sachez, par exemple, qu'aujourd'hui, Tubise se négocie avec une décote de plus de 40%, donc, par rapport à la valeur intrinsèque. Il y a aussi pas mal de valeurs qui se négocient sous leur valeur comptable, ou bien des valeurs qui se négocient sous la valeur du patrimoine immobilier qu'ils ont. Et donc, c'est notamment le cas pour Compagnie des Alpes. Pourquoi est-ce qu'on a aussi, par exemple, Carrefour dans ce pilier ? C'est parce que Carrefour dispose aussi, donc, d'un important patrimoine immobilier. Bécart, nous avons, naturellement, donc, décidé d'acheter, donc, il y a quelques mois, donc, quelques titres Bécart en plus. Actuellement, ça ne nous a pas souris parce que, voilà, Bécart est également, donc, lié au secteur de l'automobile. Je rappelle qu'il n'y a pas si longtemps, Michelin, donc, a lancé une mise en garde, ce qui a pénalisé, également, donc, Bécart. Mais actuellement, Bécart se négocie bien en dessous de sa valeur comptable. Et donc, c'est vraiment, donc, le style de pilier que vous devez aussi avoir en suffisance en portefeuille. Et il faut dire que ces dernières semaines, pas mal de holdings se sont, donc, repliés sensiblement. Et donc, on peut tout doucement aussi s'intéresser, donc, à ces différentes valeurs. Pensez, donc, à GBL, dont on a fait une analyse il n'y a pas si longtemps, ou à un autre type de holding, tel que Wendel, qu'on a traité, donc, dans la revue de cette semaine-ci. Vient enfin le pilier Promises et Turnaround. Alors, c'est vrai qu'on avait dit il y a quelques mois qu'on allait essayer de limiter la voilure de ce pilier. En fait, c'est le pilier qui peut faire la différence dans un portefeuille. C'est aussi le pilier qui reprenait, il y a quelques mois, donc, le titre à Blinks, donc, qu'on a apporté, donc, à l'OPA, donc, en début d'année. Mais dans ce pilier, vous devez toujours veiller à avoir, donc, des poids relativement, relativement limités. Donc, éviter de prendre de grosses positions. Donc, je dirais que les personnes qui décident de copier notre portefeuille ne doivent pas nécessairement envisager d'acheter toutes les valeurs, ici, de ce pilier. Certes, vous pouvez, naturellement, envisager l'achat de ces valeurs, mais limitez-en, donc, le poids. Et voyez aussi, à chaque fois, le rating, donc, c'est le chiffre qui complète, en fait, le conseil. Donc, le 3, ici, qui est, donc, une échelle de... Enfin, qui est un risque relativement élevé, vu qu'à l'investisseur, on applique une échelle de risque allant de 1 à 4. Vous voyez que dans ce pilier, la plupart des valeurs ont un degré de risque 3, ce qui doit vous inciter, donc, à limiter, en fait, le poids de ces différentes valeurs. Alors, comme on peut voir, ici, sur le graphique, en fait, ces dernières semaines, on a vu, notamment, donc, le tracker, ici, Vanec Vectors Gold Miners, donc, s'apprécier quelque peu. On voit, effectivement, qu'au vu de la situation difficile en bourse, le cours de l'or jaune reprend un petit peu, donc, enfin, remonte quelque peu. Et donc, ça profite, naturellement, donc, aux différentes mines d'or. Mais je tiens à rappeler que ces différentes valeurs que nous avons ici en portefeuille ne doivent pas constituer un poids trop important au sein de votre portefeuille. Donc, actuellement, ce pilier vaut 23,6 % du portefeuille. Nous n'allons certainement pas, donc, l'augmenter, donc, davantage au cours des prochaines semaines. Alors, je vais redemander à Heert de me rejoindre, donc, avec peut-être quelques questions sur le portefeuille. Oui, il y a quelques questions individuelles, des actions individuelles, concernant Zutzucr, l'Allemand, qui est présent sur le marché du sucre. D'après moi, le Zutzucr a fort baissé les derniers mois parce que le prix du sucre a baissé. Mais Zutzucr, c'est une entreprise qui est beaucoup plus illégique que seulement le sucre. La division du sucre pèse sur les résultats actuellement. Mais les dernières semaines, on voit une reprise de la prix du sucre. Et je pense que ça s'est traduit dans le cours qui est très ferme les dernières semaines comparé avec les bourses. Maintenant, il faut dire aussi que c'est un achat qui ne nous a pas souri ces derniers mois. Mais là aussi, il faut vraiment mettre l'accent sur le fait de limiter le poids de ce genre de valeurs en portefeuille. Donc, Zutzucr a un poids de l'ordre de 2,9 %. Sachez qu'à des valeurs, on va dire, plutôt sans risque, nous attribuons facilement un poids de 4, 5, peut-être voire même 6 %, ce qui est relativement rare. Mais dans le cas de Zutzucr, nous avons un poids limité à 2,9 %. Il y a aussi une autre question concernant Bécart, mais vous avez déjà répondu à cette question. Parce que Bécart s'est pénalisé parce qu'on se trouve dans le secteur automobile. Un secteur qui, après l'été, était en pleine difficulté parce qu'il y a des nouvelles règles qu'on peut… des règles d'émission. Les voitures doivent être toutes en ordre avec ça. Et je pense que ça peut pèser encore jusqu'au premier trimestre de 2019 sur les cours des fournisseurs d'automobiles. et Bécart est un fournisseur d'automobiles, évidemment. L'avertissement de Michelin est mauvais, mais au contraire, le Michelin souffre un peu de la concurrence des autres joueurs dans le marché des pneus. et Bécart fournit pas seulement Michelin, mais aussi les autres compétiteurs. Oui, je pense que… Est-ce qu'il y a encore d'autres questions ? D'après moi, non. Alors, je vois ici que c'était une séance relativement courte. Non, il n'y a pas de nouvelles questions. Je voudrais simplement revenir aussi sur Finance Avenue. Sachez qu'à Finance Avenue, toute l'équipe de l'investisseur sera présente. Ce sera pour nous aussi plus facile de répondre à vos différentes questions. Donc, nous serons là également pour présenter certains sujets. Nous participerons aussi au débat des actions. Mais donc, n'hésitez pas à venir nous voir en nombre. Donc, vous nous trouverez aussi bien à notre stand que dans les différentes salles où on organise les différents corners. Alors, je rappelle que le webinaire d'aujourd'hui peut être revu dès demain. Donc, il sera mis sur notre site, sous la rubrique Les Marchés. Donc, ce sera fait, j'imagine, dès demain après-midi. À partir de midi, je pense. Voilà, Kirt, je voudrais te remercier. Donc, je vous remercie également pour votre attention. Et donc, j'espère vous voir en grand nombre à Finance Avenue le 17 novembre prochain. Et donc, on organisera assurément un prochain webinaire au cours des prochains mois. Au revoir. Au revoir.